à tes souhaits bébé hello mes babies j'espère que vous allez bien je suis de retour dans une nouvelle vidéo alors je suis trop contente de revenir dans cette vidéo je vous dis la vérité je me suis tâtée avant de me lancer dans cette vidéo on va parler de cheveux non je suis sérieuse vraiment alors je sais ce que tu es en train de te dire mais elle n'a pas de cheveux elle a des cheveux comme un playmobil même claude françois il a des plus longs cheveux comme moi je sais que là j'ai pas beaucoup de crédibilité voir pas du tout alors je ne sais pas par où commencer mais je vais vous expliquer donc en fait j'étais dans une galère capillaire dernièrement enfin je dis dernièrement mais en fait ça fait moins je crois 15 ans peut-être 20 ans que je n'en fait toute ma vie en fait 32 ans ben ouais j'ai toujours eu un carré je suis restée bloquée à cette à cette taille là je pense que il ya une seule fois j'ai une photo j'essaierai peut-être vous la trouvez où je les cheveux jusque là c'est la seule fois voilà on va pas rentrer dans les détails à cause de qui n'a ni machin ok on va éviter tout ça là juste là pour vous dire que là mes cheveux sont en progrès en très gros gros progrès et que je reviens de très très loin vraiment loin on va prendre juste le dernier épisode c'est à dire où mes cheveux étaient catastrophiques mais on va pas remonter voilà 15 ans en arrière sinon ça ne va pas aller donc j'ai accouché ma grossesse donc dès que je suis tombé enceinte de ma fille mes cheveux à une calamité vraiment genre c'était horrible je vous mets des photos ne vous inquiétez pas il ya des dossiers et ce qui s'est passé c'est que en fait j'ai essayé vraiment j'ai essayé pendant la grossesse de palier à ça en fait de palier à la chute au déclingage de mes cheveux et en fait il n'a rien su faire donc mon coiffeur il m'a dit amel là je pense que c'est mort tu seras rien fait donc je n'ai rien fait si j'ai continué à faire voilà les entretenir mais voilà bref alors ensuite donc une fois que j'ai accouché j'ai eu une énorme chute de cheveux pas tout de suite mais genre au bout de six mois donc moi avec mon allaitement ça était un peu on va dire décalé mais il y est une chute mais une chute j'ai cru que j'étais malade laisse tomber j'étais en dépression alors du coup je me suis dit là il faut vraiment que j'essaie de faire quelque chose parce que à tous les coups là j'aurai plus de cheveux et c'est pas possible là je peux pas avoir une vie sans cheveux je me suis dit il faut quand même que j'essaie de les aider au niveau de la chute essayer de trouver un truc donc là j'ai vraiment une repousse mais extrême assez rapide quand même et je vous explique en fait tout ce qui m'a aidé mais tout ce que j'ai fait pour avoir vraiment une repousse et pour avoir enfin on va dire m'aider pour la chute surtout et stopper la chute maintenant je pense que vos cheveux si doivent tomber ils vont tomber mais en tout cas je pense que ce que j'ai fait ça m'a vraiment grave été donc comme vous le voyez là j'ai des baby hair mais ils sont amazing oh je vous jure je suis trop fan bon alors je vous avoue que là j'ai une petite mèche genre dans les années à voyager déjà des mèches comme ça bon là c'est vrai que ça me gêne pas parce que je vois que mes cheveux repoussent mais je vais vous mettre des haies et maman elle est là tout ce moment mon coeur maman elle est là parce que j'ai mis mon bébé dans son nom qui est juste à côté ça va pleurer ça va pleurer non mon coeur c'est rien maman elle est là mon coeur maman elle est là réveille toi tout ce moment mon bébé donc je vais vous montrer comment j'ai été mais tant qu'elle dit rien à continuer à finir sa sieste sa micro sieste je vous mets les photos en fait là de ma repousse avec tous mes bébillères je n'ai jamais eu de bébillères comme ça je n'ai jamais eu une repousse donc faut savoir que tous les bébillères qui sont là donc que je vous montre dans les photos les images là que je vous mets c'est ceci en fait donc là ils sont extrêmement longs ils sont en train de pousser donc je trouve que c'est moins flashy enfin pas moins flashy mais là dans la vidéo si j'arrive moins vous les montrer mais de toute façon je vous ai fait des vidéos où je vous les mets en avant où je vous les montre bien on les voit bien franchement impossible de les louper même à 50 km on voit mes bébillères comme ça pointé vers le ciel ok donc je serai en voix off alors là c'est une première image de mes premiers bébillères ne sont-ils pas cute alors ensuite donc là je vous montre en vidéo là on voit vraiment mes bébillères qui sont bien bien présents là c'est un peu plus tard donc là on voit qu'ils ont déjà bien poussé ça c'est vraiment j'aurai son en pic en pic alors là je vous montre du coup en image parce que le noir ça ressort mieux et donc vous pouvez vraiment voir qu'ils sont vraiment pointés tout droit et donc là c'était vraiment petit donc la paris ils ont encore poussé donc là c'est encore voilà encore un peu après 1 ensuite là alors là on voit vraiment un glow up mais incroyable à mes bébillères ils sont mais ils sont longs là là vraiment ils ont trop 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 poussé c'est incroyable là on le voit bien en fait dans cette vidéo et là du coup je me penche pour que vous le voyez encore mieux non mais regardez moi c'est paix et puis oh my god est-il possible là je vous montre en fait parce que là j'avais eu un trou et du coup regardez j'ai eu des belles repousses de cheveux donc même au niveau de mes mèches là sur le côté ça poussait là c'est mes bébillères donc encore un petit peu plus loin là non mais regardez moi ça un c'est franchement épique non épique regardez ils ont tout en pic ils ont tout en l'air voilà franchement c'est dur à gérer au niveau du coiffage il faut supporter un laisser tous ces bébillères comme ça moi je voulais pas les abîmer mais enfin voilà et normalement voilà là c'est la fin donc là c'est vraiment genre ben actuellement quoi je voulais vraiment vous montrer là la fin parce que dans la vidéo je savais pas trop ce que ça allait donner et voilà donc non mais ils sont incroyables je n'ai jamais vu des bébillères pareil je n'ai jamais eu des bébillères pareil en vérité je suis trop contente je n'ai jamais vu une repousse pareil donc forcément on le voit bien devant avec les bébillères mais il y en a partout parce que même aussi au niveau de ma raie centrale il y a aussi des voilà des repousses donc ce que j'ai fait pour commencer c'est que j'ai commencé une cure avec madame la présidente de mise mama donc ceux qui sont compatibles avec l'allaitement chez les femmes enceintes j'ai commencé une cure un peu après mon accouchement et mes cheveux n'ont pas chuté de suite après j'ai arrêté là mes cheveux sont tombés sur le musée pute alors je suis devenue chauffe une boule de billard donc ça c'est numéro un vous met le lien madame la présidente de la vidéo que j'avais fait si ça vous intéresse donc c'est légumis comme ceci est là donc ici je suis à nouveau en cure avec légumis mama donc là je suis repartie pour trois mois là je suis dans voilà c'est mon troisième mois en fait donc il me reste plus beaucoup j'adore trop cette gamme là j'aime trop cette marque c'est cool pour moi parce que c'est compatible avec l'allaitement alors on a juste avant cette marque là donc pendant que je vous ai dit que j'avais eu aussi ma grosse chute de cheveux ce que j'ai commencé donc en fait j'ai switché sur les deux j'ai fait les la cure homme homme donc homme homme c'est une marque que j'ai découvert grâce à mon allaitement parce que je cherchais vraiment une solution de comme je vous ai dit pour la paire de mes cheveux la chute il j'avais plus de cheveux et c'était ils étaient dégueulasses en plus c'était horrible donc j'ai trouvé la marque homme homme donc qui est une marque aussi compatible avec l'allaitement enfin voilà c'est spécial aussi pour les femmes enceintes et tout je vous laisse aller voir la marque si vous connaissez pas alors là j'ai fait ce que j'ai fait c'est que donc ce qui m'a vraiment vraiment aidé pour ma repousse c'est donc les gélules qui sont bon là forcément il y en a plus mais je vous mettrai donc c'est des gélules là j'ai fait une cure de deux mois parce que c'est des gélules voyez c'est pas des gummies c'est avec le plastique autour donc serait que niveau on va dire estomac j'aime un peu moins le concept mais qu'est ce que ça m'a grave aidé ça de la magie franchement ça m'a trop aidé parce que surtout faut savoir qu'en allaitement et en process enfin pour avoir des résultats c'est beaucoup plus la galère donc ça je recommande et ça m'a vraiment trop aidé pour ma chute de cheveux donc vraiment j'ai fait ça quand j'avais vraiment la grosse perte au bout de trois semaines de prise de ces gélules je perdais déjà la fin on va dire de moitié mes cheveux donc ça n'a pas stoppé tout de suite mais au bout de trois semaines je vous jure que j'avais déjà une grande différence je voyais que je perdais moins mes cheveux après on joue deux je pense un mois et demi comme ça là j'ai encore vu en fait je voyais que ça diminue de plus en plus j'avançais mais je sais que si j'avais pas pris cette cure là je sais très bien que mes cheveux auraient continué à tomber parce qu'il faut savoir que les cheveux peuvent tomber pendant des semaines des mois ça peut être très très long au vu de comment c'était parti ça s'annoncer très mal et ça ça m'a super bien aidé ensuite léomum faut savoir que c'est une marque pas très cher donc franchement c'est super abordable ça je pense que c'est à 19 euros c'est 19 ou 16 euros je ne sais plus exactement je regarderai alors moi cette marque je les achète sur pharma line mais vous pouvez les acheter directement sur le site pharma line new pharma enfin bref il ya d'autres peut-être même des pharmacies près de chez vous ou quoi parce que moi la pharmacie près de chez moi vend la marque mais elle vend pas par contre la gelule donc elles vendent d'autres produits elles vendent un autre produit dont je vais vous parler après mais elles n'ont pas ça donc ça je suis obligée de les commenter enfin soit là ouvrez grand les oreilles parce que c'est le moment très 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 important je vais vous parler donc toujours de chez un moment de la lotion fortifiant ça c'est une dingue 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 dinguerie ça c'est une cure que vous devez faire pendant minimum 45 jours ok et c'est ce qui va faire en fait pousser vos cheveux donc voyez tous les bébillères que j'ai tout c'est grâce à ça donc ça en fait ça aide pour la pousse la chute etc qu'est ce que tu fais qu'ils y tu fais bon je vois qu'on est interrompu dans dans la vidéo un bah oui on se met debout dans le lit tout va bien tout est normal ou là donc ça c'est une lotion fortifiante anti chute qui stimule la pousse des cheveux et donc je vais pas commencer à rentrer dans les détails au niveau de compo mais voilà c'est compatible avec l'allaitement il n'y a pas d'huile essentielle il n'y a rien ça regardez bien vous même mais qu'est ce que j'adore cette lotion pas c'est vraiment ce qui m'a fait tous les bébillères à tout tous les petits picots là vous voyez là devant de cheveux c'est grâce à ça vraiment uniquement donc juste avant j'avais testé d'e ordinary que je trouvais assez bien et tout mais ça c'est devant c'est numéro un j'adore alors déjà faut savoir que donc c'est un spray avec donc un petit temple comme ça et du coup en termes d'application c'est très facile parce que vous faites ça vous n'avez pas besoin de commencer à devoir faire des rires en fait hop vous faites ça comme ça voilà hop passez dans vos cheveux et ça se met hop vous massez vous faites votre massage comme voilà c'est expliqué qu'on peut le faire avec quasiment tous les trucs tous les produits faites bien pénétrer votre petite lotion et ça vous l'utilisez tous les jours donc moi c'est une notion que j'utilise tous les matins et ça ne rend pas vos cheveux gras bon peut-être que vous devrez faire on va dire un lavage plus rapidement on va dire mais moi je lave mes cheveux une fois semaine enfin pour le moment deux mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo enfin soit et sinon ben ça du coup je l'utilise tous les jours et mes cheveux ne sont pas gras vraiment ça n'a pas d'impact dessus donc ce produit là une dingue dinguerie alors je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus sur le produit parce que franchement à part vous dire que c'est une dinguerie voilà je vous laisse aller voir le reste en termes de complot etc à part vous dire franchement qu'il est génial et qu'en plus il n'est pas cher qu'il faut faire minimum donc une cure de 45 jours mais avec le flacon moi je n'y allais pas 45 jours j'avais peut-être un mois et donc du coup j'ai dû racheter enfin voilà un spray mais là je suis déjà mon troisième et là je vais continuer ici je vais viser celui ci donc là je vais aller encore en racheter et je vous dis franchement n'est pas cher et tout mais il est super cool ce produit ça franchement c'est marie par ou est donc n'hésitez pas si vous avez des questions je pense avoir en fait tout dit parce que franchement il n'y a pas grand chose à dire à part franchement vous voyez en vidéo non mais mes cheveux c'est une pure dinguerie je n'ai jamais eu des repousses comme ça je n'ai vraiment jamais eu ça et mes cheveux là je vois que vraiment ils ont malgré la perte parce que donc je vous dis j'ai vraiment une énorme paire de cheveux bah là mes cheveux quand même et je trouve qu'ils ont du volume malgré toute la perte que j'ai subi tous les cheveux qui se sont graves améliorés donc je vous ai dit je ne regardez pas là comme ça ce que vous allez tiens elle a une coupe de plus mobile elle croit qu'elle est crédible j'avoue j'avoue mais je vous jure que mes cheveux là ici j'avais un trou jusque là enfin j'avais même plus de cheveux c'était horrible là ici j'étais les reprises il n'y a pas longtemps parce que j'ai commencé enfin un autre un autre challenge pour ceux qui me suivent sur les réseaux vous savez de quoi je parle mais du coup là je suis très contente parce que mes cheveux je vois que là ils ont fortifié que déjà j'ai plein de cheveux partout qu'ils repoussent bien j'ai pas voyé d'alopécie etc et pourtant j'ai perdu plein des deux cheveux je vois qu'au niveau du volume mais franchement je vois que je vois que ça glos vraiment ça glos j'ai plein de petits cheveux je n'ai plus donc j'ai une perte là de cheveux tout à fait normal donc vraiment genre normal et là j'ai plus peur parce que fut un temps là j'ai eu très très peur j'ai plein donc de baby air comme je vous ai dit qu'il avait ils sont en train de pousser mais à une allure incroyable mes cheveux je vois vraiment qu'ils sont en pleine forme et que là ils sont en train de repousser et pourtant je suis encore en allaitement donc mon coiffeur il m'a dit ah mais là t'es encore en allaitement donc je pense que tant que tu seras en allaitement tes cheveux seront pas au top au top de leur forme donc je pense que quand j'arrêterai l'allaitement ça sera encore mieux enfin quand j'arrêterai quand astoria décidera enfin quand on décidera enfin quand ça se passera voilà mais pour le moment voilà mais en fait là mes cheveux ils sont incroyables je les trouve beaux pourtant là je sais à quel point je déteste les carrés j'aime pas franchement ça me va pas j'adore les carrés sur les autres mais sur moi j'aime pas j'aime pas les cheveux gros sur moi ça me va pas je suis trop laide déjà de basse mais alors avec des cheveux comme ça laisse tomber mais là ils sont en train de repousser mais 1 et ils sont en train de glow up c'est un truc de fou je suis trop contente là je suis fan de mes cheveux parce que je veux un bouche qui m'a pas du tout respecté mais je vois en fait que mes cheveux sont en train de pousser sont en train de fortifier je vois que franchement ils sont ils arrivent au top quoi donc je vous mettrai toutes des images et tout tout des photos tout ce qu'il ya à dire je vous mettrai tout ça dans la vidéo ou en description n'hésitez pas à me poser face aux questions je vous réponds comme d'habitude et voilà donc vraiment j'espère que ma vidéo elle pourra vous aider et franchement si vous avez comme moi enfin voilà tout ce que je dis là dans la vidéo n'hésitez pas les produits là donc madame la présidente mais surtout la lotion fortifiante de chez homme homme et ensuite les gélules de chez homme mais surtout 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 le graal du graal du graal cette lotion fortifiante que je mets avant dix ordinarie je vous promets ça c'est la base des bases c'est dinguerie je vais commencer à pouvoir bien me coiffer ressembler à quelque chose même sans make up avec mes cheveux parce que les cheveux ça fait tout ça fait toute la tête incroyable voilà mes baby donc c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous plaira que ça vous est moi je vous fais plein de bisous je vous retrouve j'espère très vite dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu merci c'est trop gentil je vous fais plein de bisous ciao